Je connais, je connais, ready ? Bling, bling de la victoire ! Voilà, au calme, vraiment content, donc magnifique. Ça fait longtemps que tu gagnes DB là. DB, ça fait depuis la bêta. Donc depuis janvier 2018. Et puis là, on est en 2023. Et à un vrai coup de cœur, je ne pensais pas qu'un autre jeu que Scratcher 4 pouvait me donner autant de sentiments. Ouais, et en plus, alors, il y a le jeu, mais aussi tu as trouvé ton archétype comme d'hab. C'est-à-dire que tu as trouvé le moyen de jouer Ryu sur DB. Quelle chance, parce qu'à la base, mes persos étaient déjà choisis avant que le jeu soit produit. Ah d'accord, tu étais déjà tatiné. C'est-à-dire Goku, Vegeta et Gohan. Les mêmes qui sont descendus en fait chercher Baby-Dee dans le vaisseau. Dans l'arc Boubou. Et il s'est avéré que dans les trois persos, deux avaient des dragons. Des bim et puis un tatou. Donc c'était bon. Il n'y avait rien à changer. Et du coup, il n'y avait rien à changer du début jusqu'à la fin. Parce que là, tu as gardé la même team, qui pour le coup a eu vraiment des moments difficiles. Parce que Vegeta, il s'est fait casser les pieds d'une saison à une autre avec son assist, ses boules qui sont devenus lotières entre guillemets. Oui, 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 oui. Tu as bien suivi. Goku a pris cher. Exactement, oui. Alors Gohan est resté compétitif tout le long. Exact. Mais Goku avait pris un 17 frames de 2M. Un jouable. Un jouable. Et les gens disaient, ouais, Easy Man change de team, change de team. Et c'est là, en fait, où il y avait une différence de mindset entre les joueurs compétiteurs et moi. Certains jouent pour la compétition rien que ça. Et voici moi, ils sont déçus. Moi, je joue pour le plaisir que me procure le jeu. D'accord. Et dans cette approche-là, perdre ou gagner, à la limite, on suffit. Parce que demain, je rallume mon PC et puis je rejoue. Et le plaisir, il est intact. Et d'autres disaient, ouais, Easy Man, moi, je me lâche du jeu. J'ai toujours le même perso. Donc, je pose le caractère. Tu ne te lasses pas du jeu ? Bah non, tu n'as pas compris. Parce que moi, le fait d'incarner des persos que j'ai toujours adoré depuis l'âge de 7 ans, c'est inlassable. Mais pour le coup, quand même, tu restes compétiteur. Tu joues pour la gang, il n'y a pas une certaine frustration parce que ça arrivait à tous les top players. Parce que nous, pour ceux qui ne savent pas, on vient de Street Fighter IV, à la base des bases. Enfin, on a joué aux autres streets, mais c'est le premier street compétitif, je dirais, quelque part, sur la grande scène. Et sur ce jeu, à un moment donné, tous les top players ont eu une frustration. C'est-à-dire qu'on a même vu Daigo passer sur Youn, puis passer sur Evil Ryu. Donc, tout le monde à un moment se dit, mais ce n'est pas possible. Avec mon perso de cœur, ça ne marche pas. Comment toi, tu arrives à passer cette frustration de te faire taper, d'être un peu limité ? Oui, ça, je pense, c'est l'esprit compétitif. Moi, je comprends tout à fait. Les grands joueurs, comme tu viens de citer, Daigo, et plein d'autres sur tous les jeux, ont pris des persos, une Ferrari au lieu d'une Twingo. Ici, on peut citer les marques, on est sur Internet. Et moi, je suis toujours resté sur une équipe low chair, après qu'elle est venue mid chair. Et moi, je n'ai pas d'objectif financier, car je gagne ma vie avec mon travail. Et je ne voulais pas absolument gagner ma vie avec le gaming. Ce qui fait qu'en fait, la partie genre, il faut que je sois le meilleur tout le temps, ça passe à côté, parce que j'ai mon travail. Et pour moi, je comprends ces joueurs-là qui misent leur salaire annuel sur des victoires. Alors comment mon salaire annuel est par rapport à mon travail, qui est ma principale activité ? Ça fait que je pouvais me permettre de jouer de low chair derrière. Et prendre ton pied. Et ce qui est drôle, c'est qu'au final, ça se retranscrit bien, parce que tes streams sont bien animés, on sent la passion tout le temps, et tu es un showman. Oui, alors merci, je t'en prie. Je me suis découvert streamer. Je n'avais pas prévu d'être streamer, mais en fait, à la base, je voulais partager mon contenu, parce que tous les gens disaient qu'à Spider Cat, j'avais un jeu atypique. C'est pas Ryu, c'est Easy Man. Et d'ailleurs, tu n'avais pas un truc où tu n'as pas un gros point seul ? Je n'ai pas quoi ? Il y a une touche que tu n'as pas. Oui, deux touches. Gros point et gros pieds. C'était le secret que c'est Abu, l'organisateur de l'UFA, qui m'a balancé. Il a dit, écoutez les gars, Easy Man, il n'a pas de gros point et gros pieds. À la place, il a les trois points et trois pieds, qui dans les normaux font gros point et gros pieds, mais qui dans les coups spéciaux comme la Hadouken ou le Shoryou, font tout en IEX. Donc ça fait qu'en fait, si tu me laisses jouer, je vide mes barres. Et je n'avais jamais deux barres pour cancel un Shoryou Mets Hadouken. Tu sais que tu avais une technique ? Si tu maintiens Light Punch et que tu n'as plus trois points, ça fait gros point. Il ne fallait surtout pas dire avant. Excellent. Donc tu as joué comme ça. C'est pour ça que tout était atypique. Par contre, as-tu eu des réactions de fou ? Oui. Il y avait des ultras qui sortaient à l'extrémisme. Après, une des meilleures réactions que moi, c'est Reinhardt et Valmaster. Ils ont un niveau au-dessus. Non, non, ils ont un niveau au-dessus. Oui. Alors, Valmaster, je pense qu'il a une EXE déjà très poussée à la base. Tu vois, c'est surtout ça. Reinhardt, c'est vraiment de la réaction. Après, il jouait tellement de choses. Oui, Reinhardt. Moi, j'ai vu au Japon réagir à la salle d'arcal qui ont déjà peu une EXE et tout. C'était abusé. Après, c'est vrai que j'ai cette aptitude, on va dire là. Mais je pense, et là, tu le sais, ma grande force, je l'ai de la psychologie. Ah. Oui, c'est ça. Parce que je pense qu'il faut avoir un talent. Il y en a qui ont le talent de l'EXE. Il y en a qui ont le talent de trouver des combos. Combo maker. Il y en a qui ont le talent du training. Comme Hollywood, au training, ils te démontrent le jeu, etc. Et moi, mon talent, je ne suis pas pour les combos. C'est tous mes viewers dans le stream. Qui me disent, fais-tu le combo, fais-ci. Opti, tout ça. Opti, etc. Moi, mon jeu à moi, c'est tout dans le mind game. Dans le sens que je peux prédire à la limite quelle est la réaction et le comportement de mon adversaire. Et c'est le fait que je comprenne sa psychologie qui fait que je vais le battre. D'où le pourquoi maintenant, je peux le dire. Parce que maintenant, on est à la fin. Où je suis le plus fort, c'est content que je t'ai dit, j'ai gagné. Easy Man, il est nul. Car le gars prend trop de confiance. Toi, tu es. Voilà, c'est ça. Alors que moi, en fait, je suis au mode, tu t'es fait avoir par mon mind game. D'où pourquoi je m'appelle Easy Man, homme facile. C'est une autre chose. D'ailleurs, il y a le mind game. Oui, ça a commencé déjà. Et en fait, dans la break dance, c'est une activité que je fais. On s'appelle pareil, les enfants perdus. C'est ce que j'allais dire. Il y a le mind game de... On a qui ? Les enfants perdus ? C'est bon, on a gagné le prochain tour. En fait, ce n'est qu'un contraire qui se passe. Donc, ça fait que je joue sur mind game. Maintenant, ce n'est plus mind game parce que maintenant, on me rappelle tous les noms Easy Man, Hombre Facile, Ein Pharma en allemand, etc. Donc, les gens, ils savent. Même s'ils ne savent pas. Des moments où ils croient gagner, ils vont baisser la vigilance. Et c'est là où je vais aller au maximum. Parce que je sens que tu as baissé. Puis tu te dis, vas-y, je vais te relier. Je vais te relier, Easy Man. Et là, j'y vais. Tu vois, il y a un truc. En moi, ça fait du bruitisme de le dire. Mais il y a un truc. Tu as l'impression que le mec a une barre de stress. Invisible. Oui, c'est ça. Tu sais à quel point, parfois, il ne va pas bouger. Il est tétanisé. Oui. Tu le sens. Ah, mais oui. Absolument. C'est… On le sent. On le voit dans le comportement. Et puis, ça marche plus contre des gens qui sont moins forts que moi d'origine. Exact. On appelle ça la peur de gagner contre un top player. Alors ça, on le voit très fort. Mais contre quelqu'un de mon niveau à moi, c'est extrêmement dur de le percevoir. À moins que vraiment, il y a un game changer où l'enjeu est plus fort pour lui que pour moi. Puis que du coup, il n'ose plus rien faire. Mais sinon, c'est beaucoup plus difficile à le percevoir. C'est des gens qui ont même niveau que moi. Oui, parce qu'ils arrivent à jouer même quand ils sont stressés. Oui, exactement. L'enjeu de base reste bon. Ouais. Et tu parlais justement de mind game et tout ça. À un moment, j'avais défini les trois écoles. Et je vais vous raconter toute ma vie là-dessus. C'était l'école du mind game. Donc ça, c'est vraiment maîtriser l'adversaire. Mais dans la vie réelle, j'estime même que quand tu es bon en mind game, le mec, dans sa vraie vie, tu le comprends un peu mieux quand tu joues avec lui. C'est comme un dialogue qui s'installe. Il y a ceux qui sont bons en technique. Pour moi, ça, c'est plus les déplacements. Savoir quand Burst… Weave Punish par exemple. Oui, Weave Punish, X Factor sur les jeux. Et il y a ceux qui sont bons à nexer. Tu sais qu'ils ne sont pas… Daigo, par exemple, il est toujours à la bonne distance. Oui. Pour moi, ça, c'est technique. Tu vois. L'exé, c'est Sako. Sako a toujours le combo opti. Absolument. Ouais. Tu vas toujours prendre le combo opti possible. Tu vois. Sur DB, il y avait l'acoli de Gauchi. Fenrichi. Fenrichi. Qui est de l'exé aussi. Ouais. Tu vois. Là où Gauchi est beaucoup plus technique. Oui. Il est toujours bien placé. C'est juste. Et SonicFox, c'est Mind Game. Absolument. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ces trois écoles ? Et on va voir jusqu'où tu… On va dire que tu as 10 points. Tu dois répartir tes points. Là où toi, tu te situes le plus. Répartis tes points de Mind Game. Enfin, tes points dans ces écoles-là. Sept Mind Game. Sept Mind Game. Ouais. Deux exé et un technique. Ah ouais. D'accord. Les déplacements que ça et tout. Si vous regardez mes jeux, maintenant j'ai plus rien à perdre. Je ne me déplace pas. Je ne sais pas. Je reste immobile. Je lance le balançois qui blassent. Là, en fait, il n'y a pas une grande intelligence dans mon jeu-là. Mais dans Mind Game, c'est là où il est violent. Pour dire comme anecdote, j'ai rencontré Daigo en 2002. à Tokyo, à la salle Akiyabara. C'est la salle d'arcade où il y a tous les japonais. Donc, tu rencontres Daigo comme ça, dans une salle. Et je rencontre 1 vs 1. Donc, mon rêve. Et je me dis, ouais. Moi, Easy Man qui joue au stick au Japon. Et je suis un joueur de manette. Alors, je suis un joueur de stick à la base. Mais je joue la manette à ces jeux-là. Et je joue Daigo au stick. Et je le bats. Donc, référence. Wow. Kusanagi, son père Genki, Starnab et Gagapa. Donc, tu ne peux pas m'y tenir. Ouais. Donc, ils ont vu le match au cas où. Et je le bats sur le mind game. Et propre. Ouais, propre. C'est-à-dire, j'ai gagné. Et puis, je me suis même presque à la limite excusé quand j'ai gagné. Je dis, pardon, c'est à toi de gagner. C'est toi que mon maître. Ouais. Et en fait, je l'ai eu sur le mind game. Parce qu'en fait, lui, il voit un stick qu'il ne connaît pas. Non japonais, non européen, non classé. Donc, c'est Easy Man. Exact. Parce que c'est le match-up Easy Man. Exact. Donc, en fait, il a essayé des choses, par exemple, qu'il arrive facilement à faire. Par exemple, ce que j'ai fait, c'est qu'il m'a fait à dos de loin et en fait, j'ai focus. Et il m'a refait à dos de loin et il pensait que j'ai refocus. Puis en fait, je bouge pas et au dernier moment, je mets la garde. Et lui, il sort super combo. Pour ça, j'ai les focus. Et j'ai gardé et je l'ai attaqué. Voilà. Des choses comme ça que moi, je savais que je dis, ouais, c'est pas qui je suis. Tu crois que je vais prendre cette trappe-là ? Je vais te faire croire que je vais la prendre, mais je ne l'apprends pas et je te bats. En plus, ce qui est dangereux, c'est que souvent, tu vois ce qu'il a vu et t'attends le moment où tu vas jouer là-dessus. Exactement. Et puis là, je te dis en technique parce que je sais à quelle distance me mettre, à quelle distance il va réagir. Mais à la base, c'est le mind game qui est après accompagné de l'exé de la technique. Et d'ailleurs, déjà, qu'est-ce que tu penses même de ces écoles ? Est-ce que tu penses que ça définit bien le jeu de combat ? Terriblement ! Et tu sais, c'est drôle. Et ça se voit. Je vois du Yasha, il y a des déplacements. J'ai même pas les déplacements de Yasha en 2018, quand le jeu est sorti. 2019. C'est là où Yasha s'est exprimé, j'ai pas ces déplacements. Ce qui veut dire que lui, des joueurs comme Yasha, Wawa et d'autres, eux, en fait, ils ont ces trois jauges extrêmement élevées et poussées. Donc, c'est pour ça qu'on ne les bat pas sur un des plombs là. Il faut les battre sur les trois des plombs. Ils ont plus de dix points, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Tandis que moi, en fait, mes joueurs, j'ai déséquilibré. Et certains, en fait, le savent. Et puis, du coup, on peut jouer aussi là-dessus. Quelle école, tu penses… Est-ce que tu penses qu'il y a une école qui est meilleure qu'une autre, qu'il faut privilégier plutôt qu'une autre ? Il y en a qui disent que le mind game, c'est plus du talent. Ça prend pas. Bah oui, la part du mind game, en fait, c'est aléatoire. Parce que des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et à ce côté, en fait, Yuna, qui déteste l'école du nez, dédicace à Evans. Evans dit « Pourquoi tu as show you ? » Parce que j'avais envie. Mais c'était pas safe. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est un très mauvais piffeur, Evans. Très bon joueur, mauvais piffeur. Voilà. Et moi, mes pifs passaient et il me dit « Pourquoi tu es un dragon ? » Et en fait, bah, tout le temps, ça marche. Comme le match que j'ai fait hier, quand tu jouais dans la qualification des top 8. Et contre Kane, c'est un bon dragon, mais il n'y a aucun qui est passé. Ça fait que, bah, tu ne peux pas compter sur une chose qui a un paramètre aléatoire. D'où pourquoi moins privilégier le mind game, ce que ne font pas les gros joueurs ne privilégent pas le mind game. Alors, tout en tout, on va voir Brent Fully. Une fois, j'ai vu un match à New York, Yasha contre Ikari. Donc, Ikari, en fait, c'est lui qui a gagné les veaux. Et puis, en fait, il jouait le match miroir. Ikari l'a copié à Yasha. Qui l'a copié. Qui après a gagné les veaux. Anyway. Et puis, on est à New York. Et Yasha, il va faire un comeback de fou. Et puis, il fait, en fait, un mind game de super dash. Un truc genre, personne ne l'a vu. Je me disais, comment tu as fait ça ? Parce que j'ai senti qu'il allait faire ça. Donc, même lui, de temps en temps, il va l'utiliser. Mais à des moments où j'ai plus d'autres choses à faire, donc j'utilise. Alors que moi, je me repose sur ça. Et que de temps en temps, ça va marcher. Et de temps en temps, ça ne va pas marcher du tout. Ouais, ce n'est pas tangible, quoi. Ouais, exactement. Donc, moi, je préviserais beaucoup plus, comme lui, il fait la technique après l'exé. Ouais, et après, un bout de mind game. Ouais. Quand tu es bien à l'aise en technique exé, tu commences à travailler le mind game. Ouais. OK. Et est-ce que tu as déjà ressenti, parce que bon, c'est vrai que tu joues beaucoup, mais tu te déplaces aussi. Tu as déjà ressenti la peur en tournoi. L'effet, il y a du public, tu es sur scène. Alors, tu as un avantage certain. C'est que, par exemple, quand tu parlais du stream tout à l'heure, tu ne te voyais pas streamer. Mais là, c'est devant les caméras. Mais tu as déjà été souvent aussi devant du public. Ouais. Tu vois. Et en plus, la danse, contrairement au jeu, où quand tu appuies, ça fait ce que tu as dit. Là, c'est ton corps. Parfois, tu peux faire ton corps qui dit non. Aujourd'hui, tu n'es pas en réalité. Est-ce que... Tchaos, comment tu gères la pression en tournoi avec le grand public, les gros enjeux ? Ça m'a trop bien aidé, la danse. Ouais. Parce que moi, je danse devant 9 000, 10 000 personnes dans les arenas. Donc, en fait, je ne suis pas du tout impressionné par le public. Et moi-même, quand je suis en stream, je joue mieux. Et si le son du jeu sort de la salle, je ne mets pas les casques. Pour vivre la vibration avec le public et prendre les émotions du public. Genre, t'es trop loin. Ça fait que quand le public, en fait, crie que ça va tout, mais j'adore. Parce que pour moi, c'est du show. Limite la game, pourquoi pas ? Mais pour moi, le plus important, en fait, c'est faire du show. Parce que moi, je suis programmé danseur. Vu que pour dire l'histoire, j'ai commencé la danse à l'âge de 9 ans. Ah oui, quand même. Donc, ça fait que mon cerveau, il est danseur. Même si Street Fighter, j'ai commencé en 90, donc à l'âge de 10 ans. En 91. En 91 pour les Suisses. Donc, ça fait que mon cerveau, à la base, il est danseur. Donc, en fait, je recherche en fait le show time. D'où dans mon stream, je vais faire du show, etc. Il y aura des animations de show. Donc, moi, en fait, je préfère ça. Et ça m'a totalement gravédé. Je n'ai pas de pression. C'est vrai. Je n'ai pas de pression de deux parts. Une, j'adore le show. Et je suis plus déçu d'avoir déçu le public dans le show que d'avoir perdu le match. Voilà. C'est-à-dire que moi, à la limite, que je perds le match, c'est pas grave, je rentrerai à la maison. Parce que de toute manière, c'est où tu gagnes premier ou si tu es deuxième et plus, t'es pas content parce que t'as pas gagné. Ouais. Donc, moi, à la limite, je suis plus déçu de voir le public déçu que de perdre mon match. D'où le pourquoi, là, j'ai extrêmement heureux. Là, à l'UFA, j'ai fait un très bon résultat. Cinquième. Et j'étais extrêmement content de voir, voilà. J'ai posté ça sur LinkedIn pour la première fois quasi. Wow. Ouais. J'ai vu mes employeurs me féliciter, mes anciens employeurs, mes collègues me féliciter. Et c'est cinquième. Et pour moi, en fait, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce qu'en fait, moi, le message que je vais faire passer, c'est qu'eux me connaissent sous un angle en tant que professeur. J'étais aussi banquier. J'étais aussi spécialiste des ressources humaines. Et puis, ils m'ont montré, en fait, voilà. Certains m'ont connu cette facette-là, mais aussi d'autres facettes que je cache et puis que mon oncle, je monte de plus en plus. Et puis qu'en fait, ils sont compatibles les uns les autres vu que c'est possible. Et c'est aussi un message que je donne, en fait, à mes étudiants, parce que je suis professeur maintenant. J'ai à peu près 300 étudiants qui font du tourisme, qui font des commerces, médiamaticiens, vendeurs et brevets RH. Et en fait, c'est pour montrer, écoutez, je sais que c'est difficile, mais on peut le faire. C'est une question de motivation. Qu'est-ce qui te fait envie d'aller ? Qu'est-ce qui t'anime ? Quel est ton moteur ? Et c'est ça, en fait, que je vais vous montrer. Écoutez, il n'y a pas d'excuses. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, bientôt 43 dans quelques semaines. Et pour montrer que je peux toujours danser à 42 ans. C'est vrai que je n'y pense pas, mais... Voilà, les gens oublient. Ils me voient danser. En plus du turtling. C'est un jeune de 20 ans. Non, non, j'ai 42 ans. Et on peut faire des résultats dans la danse. On peut faire des résultats dans le gaming. Et on peut aussi exceller professionnellement. Dans tous les combats teams, pour moi, c'est une histoire d'envie, motivation. Est-ce qu'il se fait kiffer ? Moi, tout ce que je fais, je kiffe. C'est mon métier aujourd'hui, la danse, les jeux vidéo. Et ça fait que quand tu kiffes, tu vas passer beaucoup plus d'heures. Tu ne te rends pas compte. Et ça marche. Et ce que je dis aux étudiants, faites ce que vous aimez. Et pour moi, j'essaie d'amener un encadrement pour qu'ils puissent s'épanouir et réussir dans le bien. Et c'est pour montrer qu'ils gagnent. Le professeur est encore là. Et il montre que c'est possible de faire les résultats. Et ce qui est bien, c'est aussi que tu montres un autre visage du joueur. C'est-à-dire que souvent, derrière le joueur, on ne voit pas. Il y a ceux qui sont professionnels maintenant. Mais il y a aussi un professeur. Il y a un banquier. Il y a un coach. Il faut dire que ça peut être vraiment deux mondes opposés. Et que tu peux t'éclater dans l'un comme dans l'autre. Il y a des vases communiquants. Parce que là, tu as utilisé la danse pour t'aider en tournoi. D'autres pressions qu'ils subissent dans leur travail pour résister aux trucs. Et ce qui est intéressant pour toi, c'est que ton enjeu est ailleurs. Ton enjeu est dans le show. Oui. Et c'est ça qui te fait vivre, qui te fait vibrer. Oui. Pour moi, à la limite, j'ai fait 5e, mais j'ai gagné parce que j'ai tourné de belles vidéos et les gens… C'était excellent. Non mais quand tu gagnes déjà… En plus, quand je regarde, je suis passé au moment où tu avais ce match. Et je regarde et je me dis… Là, je vois le moment où Wade est en train de se dire, je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre. Je sens que dans sa tête à lui, il était déjà en train de se dire qu'il allait perdre. Et là, c'est trop tard. Il s'est dit ça. Et je vois où toi, tu te dis, je t'ai. Oui. Oh, oui, oui. I got you, bro. En fait, pour dire de ce match-là, c'est le match de qualification au top 8 winner contre Wade qui est cité 2e et qui a fait 2e au dernier World Tour. Exact. Et 2e à l'UFA. Et 2e à l'UFA l'année dernière. Et moi, de matin, je me dis en fait, j'ai confiance et puis fais le show. Et quand arrive le moment où je gagne, je pensais que je pouvais gagner mais je n'avais pas prévu ce que j'allais faire pour gagner. Donc en fait, je me retrouve, j'ai gagné. Donc en fait, je lève mon casque pour mes réflexes. Je tape des mains comme un spectacle de danse. Et je lève comme si en fait, j'avais fini mon mouvement de spectacle de la break dance. Je vois le public qui s'emporte et en fait, vu que la scène est petite, j'ai mon ami qui me dit, pars, pars de là, il faut que tu exprime ton énergie. Donc ça fait que je descends de scène et mon instinct me dit, va à un endroit où il y a la place pour t'exprimer. Donc en fait, je lui lève le doigt, etc. Je me promets, je ne sais pas où j'y vais. Ce n'est pas prévu, c'est toute idée. Donc je me promets, puis il y a des caméras qui me suivent. Damascus, dédicace à lui parce que lui, il est énorme dans sa contribution. Puis il savait que j'allais faire ça. Et en fait, je trouve un endroit où il y a la place. Et là, je m'exécute sans m'échauffer, sans faire un étirement. Il faut toujours s'échauffer, après ça fait dangereux à son âge. Et j'y vais par l'énergie que j'ai envie de donner au public. Que j'ai envie de dire, voilà, voici la fin, mon ending. Et voici mon vrai visage complet où je danse et je fais mouvement, puis je me relève, puis tel en fait un spectacle. Et là, pour moi, en fait, c'est... Pour moi, j'ai fini le jeu. Consécration. Il pouvait m'arriver ce qu'il voulait après. Pour moi, c'était, voilà, j'ai kiffé mon moment. Si je gagnais en faisant le premier, pourquoi pas. Mais après, le reste, c'était pas important parce que pour moi, j'ai envie de partir avec des émotions. Voilà, les émotions que ça m'a procuré. Dis-toi que moi, j'étais avec le public, on était... Mais vraiment, on a vécu à travers toi. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression de gagner aussi. Tu vois ce que... Ouais, ouais, je vois, ouais. Et te voir en partie, t'es parti comme ça avec tes joueurs. Oui, le doigt, le doigt, le doigt. Et quand tu commences à danser, on se dit non mais franchement, on a partagé un moment. C'est ce que tu nous as fait ressentir. Ah, merci. J'étais trop content de passer là, à ce moment-là. Wow, ouais, ouais, génial. D'ailleurs, en parlant de danse, prends-nous un peu ton parcours avec les enfants perdus. Oui, merci. On est où ? Ça continue ? Oui, oui, merci. Donc, j'ai commencé la danse en 1990. Donc, en 2019, j'avais 9 ans. Et ça, comme ma team ADBZ, j'ai fait 6 années sans chez les teams. Et moi, fidèle, je n'ai jamais arrêté un parcours depuis 9 ans. Et les gens me disent qu'il y a un côté loyal. Donc, j'ai 42 ans, donc 9 ans. Donc, je n'ai jamais arrêté. Toujours avec une seule équipe, les enfants perdus. D'où pourquoi je mets, en fait, enfants perdus partout où je peux mettre. Et en fait, c'est eux qui m'ont quasiment le plus appris dans le dépassement de soi. Car dans le groupe, il y a 7 titres de champion du monde. Quand tu es arrivé, tu étais le plus jeune ? Non, on a tous le même âge. D'accord. C'était un club, c'était… Oui, des amis. D'accord. Entre amis, vous avez constitué un club. Voilà. Deux groupes d'amis, les OUA et puis les Crazy Stars. Et en fait, on devait faire animer la cérémonie de promotion à l'âge de 15 ans à l'époque, 16 ans. Et puis, en fait, on s'est unis pour faire un show. Et en fait, on est resté toujours la même équipe. Ah, nice. Voilà. Donc, ils ont tous à 42 ans. Après, pas tous ont continué. Mais la base, en fait, est toujours la même. Et en fait, dans le groupe, il y avait des gens plus talentueux. Et en fait, qui montraient l'exemple. Et puis, quand il y a un groupe qui fait… Quand il y a un individu qui fait champion du monde, il dédicace un skill qui n'est plus là aujourd'hui. En fait, il te donne envie de faire comme lui. Parce qu'il te dit, en fait, c'est possible. En fait, c'était mon gros moteur. Et pour moi, en fait, c'était normal, voilà, de prendre l'énergie des champions du monde. D'où après, on a gagné un tournoi international. En 2009, en Chine. En 2007. En 2007, ouais. Comment ça s'est passé, le tournoi ? Versus ? Ouais, Versus. Et puis, nous, on nous a donné le prix du meilleur show. Et puis après, je voulais me distinguer individuellement. Parce que j'avais besoin, en fait, voilà, de ce titre honorifique. Et beaucoup de personnes, en fait, disaient, ouais, tu es extrêmement doué. Dans ce qu'on appelle, en France, le canard, le jackhammer ou bien le jam turtle. Selon les pays. Ok. Mais ceux qui nous écoutent vont comprendre un des termes. Et en fait, de manière innée, pour moi, c'est extrêmement compréhensible de faire ça à une main. Donc pour moi, en fait, c'est le mythe, c'est pas normal de faire à deux. Une main, c'est plus facile. Une fois de plus, c'était une easy man. Ouais, voilà, ouais, exactement. Et beaucoup de gens me disaient, quand j'étais parti à Los Angeles en 2003, les gens de Los Angeles à une compétition. Il y avait des gens de Chicago et de LA. Ils me disaient, mais refais ça, refais ça, t'es un fou. Je dis, waouh, des Américains me montrent de faire ça. Et puis, à mon avis, il n'y avait pas tous les tournois qui existaient, la catégorie de mon mouvement. Puis je dis, mince, mais est-ce que vraiment, je suis bon que ça a tout ? Et arrivé en fait, en 2009, il y a la première compétition individuelle du mouvement. Et là, j'arrive à l'aise, tout seul sur scène. Je bats mon propre record qui était de 70 ans, donc 70 ans à une main. Et puis, je dis, waouh, donc seul sur scène, donc en fait, c'est celui qui tient plus longtemps. Moi, seul sur scène, waouh ! Je fais le tour et tout, je dis, ouais, c'est bon, j'ai fini le jeu. Et après, j'étais sur YouTube. Et puis, je vis sur YouTube, oui, mais il n'y avait pas lui qui était là. Oui, il y a lui qui est meilleur. J'ai dit, quoi, vous n'avez pas compris ? Comme il dit Bappé, hop, triplé. Donc moi, j'ai mis doublé. L'année d'après, j'ai re-battu ton record. J'ai re-battu mon record, je passais de 70 à 83. 70 à 83, ouais. Et le deuxième, il était à combien ? Le deuxième, ils étaient chez tout seul encore. À la fin, ça dégage. Je restais, c'était moi, il n'y a pas d'obliguité, etc. Donc là, je me suis entraîné. Et j'ai vu, en fait, la torture, en fait, que c'était. En fait, je courais du 12 kilomètres, etc. Et puis, quand j'ai fait ça, je me suis fait un trou dans le abdomen. J'ai soulevé, il y avait un trou avec du tâche de sang. Puis là, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de plaisir. Le plaisir était d'offrir. Mais je me suis dit, mais tu vas en faire une fois, deux fois. Tu vas en faire combien de fois ? À un moment donné, je me suis dit, vas-y, c'est bon, en fait. J'ai goûté ce que c'était. Et puis, en fait, après, je suis retourné, en fait, dans le partage, dans le show. Gagner, c'est bien. Mais après, pour moi, je ne danse pas pour gagner. Ce n'est pas une finalité. Voilà. Je danse pour donner du plaisir. Donc là, j'ai fait plaisir à ma famille, à mon entourage. Je passais dans le journal. Et puis même, on m'a mis en avant aussi beaucoup mon employeur quand je travaillais à la banque et qui m'ont fait passer de leurs magazines. Parce qu'en fait, ils disaient, ouais, on a un spécialité des ressources humaines. Qui fait de la breakdance ? Qui est champion de sa catégorie ? Et grâce à ça, je pense que c'est ma plus grande fierté. Parmi tous les titres que je vais te dire, c'était passé au New York Times. Wow. Ouais. Ma main. Parce que, pour moi, le New York Times, tu peux passer dans le journal local de chez toi, après dans le journal national. Mais après, dans le journal où pas, c'est président des républiques de Thuy-Ompérie à l'international, où en fait, on fait un article sur toi, un peu sur toi. Et tu n'es pas de là-bas. Voilà. Et je ne suis pas de là-bas. Ouais. Je ne suis pas là-bas. Ça, pour moi, j'ai dit, ouais, c'est bon, j'ai fini le jeu. Extrêmement content. Parfois, ça m'a fait… Le tag, ça m'a fait rigoleux parce que toute la médiasphère, notamment suisse, on dit, ouais, mais attends, on parle d'un Suisse qui est de chez nous, on ne fait pas un article. Et ils m'ont fait cuisiner un article, mais depuis beaucoup, je n'ai rien demandé. Et ça, je me suis dit, ouais, là, je pense que j'ai atteint un certain seuil. Et puis, en fait, c'était pour montrer le profil que j'ai atypique. Et en fait, on le revoit dans beaucoup de cas. Vous, vous dites, j'ai un rio atypique. Au travail, on dit, ouais, voilà, lui, il a un profil atypique parce qu'il fait les RH, il est propre avec ce côté-là. En plus, franchement, honnêtement, il y a une sorte de paradoxe, parce que les RH sont généralement plus fermés. Comment ? L'image qu'on a des RH, c'est quelqu'un de fermé, de dur. Ouais, très neutre, voilà, que c'est un tout qui est peu accessible, voilà. Exact. Et moi, en fait, j'ai réussi en fait, je suis resté moi-même. Voilà, moi, je suis mon moi comme je suis. Ça peut plaire, ça peut pas plaire. Et puis, moi, en fait, j'arrive à m'appeler là-dessus. Et le fait qu'en fait que le New York Times, qui me connaissent de nulle part, hein, et qui lise en fait un article sur moi, et puis qui arrive à mettre ça en avant, je me dis, ouais, que là, j'ai une différence qui est appréciée. Et en plus, dans le turtling, il y a un truc que tu fais, c'est plus dans le côté divertissement, c'est que tu arrives à faire le turtling tout en te déshabiller. Tu te retenus en me déshabillant ? Oui. Oui, c'est juste. Là, je dois rendre honneur, hein. Celui qui m'a appris ce move-là, c'est mon chicho, qui s'appelle José du groupe des Scrabble Feet de la même ville. Lui, en fait, il le faisait sur la tête. OK. C'est un mouvement qui est générique, on ne connaît pas l'inventeur, il y en a plein qui le faisaient. Et une fois, je l'ai défié, vraiment tel le chevalier du Fénix qui vient défier son mec, en disant, c'est ou toi ou moi aujourd'hui. Donc je viens, donc lui, il a le même pouvoir que moi, et on se tape, on se tape, tel le chevalier d'or, mille et un jours après, s'il n'y a pas un… Un peu comme Akuma et Azura's Graph. Ouais, ouais, exactement. Donc j'y vais, tac, tac, j'utilise mes outils, et tac. Et en fait, après-midi, écoute, ouais, c'est gentil, mais en fait, je suis en super-chargine 3. Pardon ? Et il m'a fait, en fait, sur la main, il a enlevé le tee-shirt sur la main. Il a dit, wow. J'ai dit, on arrête. Et puis j'ai dit, c'est enlevé le pantalon ? Et il fait, non, mais je suis en train de le commencer. Alors ça fait que lui, il avait déjà ça, puis moi, de mon côté, je l'ai fait. Et lui, il l'a fait. Et ça fait que le pantalon, en fait, on l'avait les deux. Et lui, il l'avait, en fait, de manière complète. Et moi, on fait ce que je fais, quand je fais un moment là, j'enlève le pantalon sur la main, et le tee-shirt, vous le laissez, en fait, son droit d'auteur, je le fais, en fait, en tournant sur le dos, et j'enlève le tee-shirt. Wow. Tu accordes le respect, quand même. Ouais, parce que c'est à lui. Et je me rappelle à l'époque, je lui demandais la permission, est-ce que je peux faire tout sur la main, c'est-à-dire le pantalon et le tee-shirt ? Même si je voyais, c'est normal, c'est sa production, c'est sa création. Mais je trouvais le mouvement tellement beau, parce qu'en fait, avec ça, en fait, on montre que ce mouvement-là, en fait, on le connaît quasi par cœur, puis qu'on maîtrise tout. En fait, c'est ça qu'il y a derrière. Ce n'est pas le fait de se déshabiller, c'est le fait d'une maîtrise, de tac, enlever, tac, équilibre, vitesse, reprendre avec ça et tout. Mais à la base, voilà, c'est lui, et c'est devenu après une signature qu'à la fin de mes spectacles, je me déshabille et je termine dans le caleçon. D'accord, excellent, j'aime trop cette scène. Mais je voulais me démarquer et j'ai invité un mouvement où il n'y a personne au monde qui le fait. C'est de faire ce mouvement-là, que je mets quelqu'un d'autre sur le monde et je saute. Mais t'es un goudin. Voilà, il y a les vidéos, bien sûr, les gens savent. C'est vrai qu'en fait, voilà, c'est extrêmement… Mais ça, c'est pire qu'il y a quelqu'un. Si tu plantes ton poignet, il n'existe plus. Bah oui, oui, et puis il y a le poids de quelqu'un à gérer. Voilà, 60 kilos. Donc moi, à l'époque, c'est 70 plus 60. Et je saute sans toucher les jambes par terre, les genoux par terre. Je saute, puis avec ça, en fait, je fais ça à un bateau, il n'y a pas de réponse. Tu ne peux pas me répondre, c'est moi qui ai inventé. C'est moi qui ai inventé. Et ça, c'est une de mes fiertés et une de mes traces. On me dit, voilà, je l'ai fait. Et là, aujourd'hui, quand tu regardes le backdance, est-ce qu'il y a des gens qui t'impressionnent encore ? Notamment… Est-ce qu'il y a des gens qui meurent ? Oui, les kids. Ah oui. Les kids, ils ont 7 ans et ils sont meilleurs que les adultes. Après, est-ce que ce n'est pas « plus simple » quand tu es plus petit et ton corps, il ne se laisse plus faire ? C'est sûr qu'on est léger. Et ces kids-là vont grandir, puis on voit qu'ils vont perdre la vitesse, ils vont perdre du cardio. Mais c'est quand même impressionnant de voir des kids qui ont 9 ans. En fait, ce sont des Sangoten. Si je prends comme bébé, alors moi, je suis un Saiyan, un Goku, et je vois des Sangoten qui sont plus forts que moi. Mais tu te dis, tu sais faire ça ? Ah ben non, je n'ai pas appris. Tu sais te transformer, tu ne sais pas voler ? C'est pareil. Donc eux, ils m'impressionnent. Après, les adultes ne m'impressionnent pas du tout. Oui, parce que ce sont tes collègues. Oui, voilà. Et puis, ils danseraient bien, mais je veux beaucoup plus suivre des jeunes que des adultes. Ah ben ça, c'est bon. Et puis ça te rappelle toi à toute l'époque ? Oui, parce que moi, à 9 ans, j'étais comme eux, mais c'est clair, ça allait beaucoup plus longtemps parce qu'on n'avait pas de vidéo, c'était VHS. Et il fallait qu'on nous prenne la VHS. Aujourd'hui, tu fais un mouvement, c'est stream en direct. Donc ça évolue beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus accessible, oui. Et un truc aussi que je voulais dire, là, quand on a parlé tout à l'heure en coulisses, tu m'as dit, DBZ, il y a le rollback qui va arriver. Et du coup, quand tu dis ça, ça veut dire que ceux qui ne savent pas, les méthodes de connexion qu'on a, enfin, le jeu en ligne qu'on a actuellement n'est pas terrible. Parfois, ça lag, c'est pas stable. Les jeux qui ont du rollback, c'est souvent meilleur. Non, pas souvent. Il ne faut pas essayer de le dire. C'est Arcane Perfect, quasi. Ouais. Pour Street Fighter 6, on est vraiment bien lotis. Arcane Perfect, ouais. Exact. Du coup, toi, en plus, t'es en Suisse. Il n'y a pas une grande communauté en Suisse. Non. Limite, t'es le seul. Alors, dire le seul, non. Sur DB. Sur DB, oui. Mais sur la scène internationale, il y a Kira Kira sur Tekken, qui lui fait des événements internationaux. Il avait été aussi à Chicago, comment s'appelle, Combo Breaker. Donc, voilà, pour moi, quand on se déplace à l'étranger, là, si tu restes en Suisse, tu es gentil, mais il faut aller à l'international. Alors, c'est vrai que des gens qui sont exilés à l'international, il y a Kira Kira. Après, il y a moi qui ai fait Livo, qui ai fait Tougeki, qui fait la Kadana Cup et tous les événements en Europe. Mais c'est clair qu'on ne peut pas en vouloir. La communauté suisse, déjà, la population en est très peu. 7 millions, 8 millions, j'ai oublié. Et ça fait que la communauté de gamers, elle est petite. Et après, elle s'est cloudée, quoi. Elle est en ligne. Et il y en a très peu. À l'époque, il y avait Marco, qui avait organisé le Beatback Contest, qui était le seul événement international où tous les Français avaient bougé. Et c'est là où il y a mon petit frère Stabkris. Parce que j'ai des frères, Wouvier, qui jouent. Stabkris, pour moi, le plus talentueux des trois frères. Stabkris, c'est le Gouken. Le Gouken, oui. Wouvier, il jouait Ryu comme toi. Voilà, Ryu et Stabkris, pour moi, le plus talentueux. Stabkris aussi, lui, il s'est dansé. Ah, il danse aussi ? Oui, toute la famille. Wouvier aussi s'est dansé avec ça et tout. Wouah ! Ouais, ouais. Il y a un groupe à faire là. Ouais. Et pour l'anecdote, nous de la famille, on a grandi avec cinq garçons. Moi, les gens, ils connaissent. Je suis jumeau avec Wouvier. Mais mes deux grands frères sont jumeaux aussi. C'était écrit, en fait. Voilà. Eux, mes deux grands frères sont faux jumeaux. Ouais. Et Wouvier, moi, on est vrai jumeaux. Et les derniers, Stabkris, il est tout seul. C'est peut-être pour ça qu'il s'est dit, il faut que je me démarque encore plus. Je vais être meilleur que vous tous. Je vais prendre de votre force et aller pour moi. Voilà. Et lui, il commence à crier, mais après, toujours, il se démarque. Ouais. Il va prendre un perso qui est différent de nous pour dire, voilà, non. Oui, derrière, t'as bien vu. T'as du mind game aussi, également. Merci. Mais du coup, ce qui est impressionnant, c'est que toi, t'as dû t'entraîner qu'en ligne et sur un live qui n'était pas le meilleur. Ouais. Tu parles pour DB ou pour tous les jeux ? Tous les jeux. Tous les jeux, ouais. Ouais, exactement. Parce que même Street 4, je pense qu'à part Wouvier, ta prise, il n'y avait pas grand monde. Ouais, et puis jouer Wouvier, c'est jouer soi-même. C'est pas marrant. Exact, pour le coup. Et là... Ça fait qu'à Street 4, surtout, ça se sentait parce que Street 4, le jeu en ligne, c'est pas le même qu'en fait IRL. Ouais. Ouais, aussi. Ça clairement. Mais DB, vu qu'on joue sous PC et que la plateforme est meilleure, quand on passe au PS4, donc on ne se sent pas nerfé. Ah, c'est le PS4. En fait, PC en ligne, c'est PS4 online. Voilà, exactement. Ok. Ce qui fait qu'à Street 4, j'étais énormément nerfé. Bon, les jeux me faisaient des Twin One. Ça veut dire que je ne faisais pas Medium à dos. Il y avait un trou, je ne savais même pas. Et Yamazaki 9.3 à l'époque, il me disait Metsadokan. Je me disais, c'est quoi ça ? On a 4, ça existe, tu peux réagir. Ouais. Donc là, en fait, il y avait une différence. Mais tandis qu'ADB, vu que je joue sous PC, donc la plateforme est meilleure, ça veut dire que je peux m'entraîner sainement. Et malheureusement, je n'ai pas besoin d'une communauté vu qu'en fait, je joue majoritairement avec les Français. Ok. Mais là, du coup, on peut se dire qu'on t'a vu grinder jusqu'à atteindre la 5ème place à UEFA. Ouais, génial. Mais là, avec Rollback, ça va être encore plus violent. Voilà. Franchement, c'est un cadeau qu'ils nous font au Bandai. Parce que le jeu, il va avoir 6 ans dans quelques semaines. Et ils nous donnent un Rollback, tu vois, gratuit. Ils nous donnent des pages d'équilibrage gratuit. Moi, je le dis, dans le cas de Crédit, on est prêt à acheter du contenu. Prenez, on est prêt à vous souvenir. Parce que le jeu, c'est le meilleur. Bah oui, on aime la licence. On aime DB. Et tu regardes le Top 8, la plupart, au plus tôt, ils ont commencé saison 2. Mais sinon, on est des lovers. On n'a pas drop le jeu. Et le fait qu'il y ait le Rollback, je me réjouis tellement. Alors moi, j'ai une extrêmement bonne connexion en Suisse. Ça fait que le lag, je le sentais pas trop. Vu que j'ai une connexion, c'est une connexion de la NASA que j'ai. J'ai des gigabytes, pour dire. Ah d'accord, tu rigoles pas. On rigole pas. Ça fait qu'avec le... Même maintenant, j'arrive à jouer avec des New Yorkais. 4 frais. Ah oui, d'accord. Donc avec le Rollback, ce qui est beau, c'est qu'en fait, même s'il y a un tout petit peu moins de joueurs qu'il y a 2, 3 ans, 5 ans, c'est normal. Mais ça fait qu'on prend à jouer dans toute l'Europe. Russie, l'Ouest de l'Europe, le nord de l'Afrique et on prend à jouer avec les New Yorkais. Le second New York Times. Et tu sais ce qui est excellent dans ça, parce que souvent, à un moment, avant, pendant longtemps, quand on parlait de communauté, on parlait, allez, France, Angleterre, Japon, Etats-Unis. Et après, sur Tekken, ils sont allés découvrir qu'il y avait des communautés très fortes. Par exemple, au Pakistan, en Amérique latine, il y a MKLeo sur Smash. Il y a plein de joueurs qu'on... Il y a aussi Jabim, en Afrique du Sud. Ok, oui, oui, je vois. Du coup, le fait qu'il y ait de meilleures connexions, il y a des commus qu'on n'a jamais vus, qu'on pensait pas fortes, qui vont sortir de nulle part, de la même manière qu'Easyman sort de Suisse. Et on va se dire, what ? La compétition va devenir, je pense que la compétition va devenir beaucoup plus difficile. Tant mieux. Oui, pour le coup, tant mieux. Tant mieux, on en avait marre. A l'époque, Street 4, les japonais, ils avaient 2 ans d'avant, parce qu'ils avaient l'arcade avant. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que tout le monde ait des connexions, puis qu'ils puissent jouer, et qu'en fait, on développe tous. Et on voit, plus t'as de bons joueurs, plus le niveau est élevé. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé au début, j'ai dit, vas-y, j'ai l'expérience avec ça à tout. Tu vois, ceux qui gagnent, sont des achats avec ça à tout, qui sont jeunes, je crois, début de la vingtaine. Et en fait, qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup de travail. Et le fait qu'il y ait le rubac, ça fait qu'on pourra beaucoup plus partager, et en fait, avoir des gameplays totalement différents. Quand j'étais à l'Evo, il y avait des teams que je n'avais jamais rencontrés en Europe, alors qu'en Europe, il y a beaucoup de teams. Mais là, en fait, ça fait que des nouvelles teams. Ça fait qu'il y a une plus grande diversité, et les jeux, limite à la maison de retraite, jouent encore en rollback avec. Ouais, mais du coup, toi, tu n'attends pas un DBZ2, le DBZ, DBFZ2, le DBFZ, là, tu suffis. Alors ? Ou tu arrives quand même à un tournant ? Lorsqu'on goûte à quelque chose de bon, on veut que ça continue. Ouais. Mais attention, quand c'est trop bien fait, c'est comme le film Les Inconnus, le 2 n'était pas bon. Donc là, DBZ1, il est excellent, mais s'ils en font un 2… Tu sens que… Ouais, et comme, après moi, je n'ai pas peur de le dire, Street 4 était excellent, regarde Street 5. Voilà. Est-ce que s'il y a un DBZ2, est-ce qu'ils arrivent à suivre ? C'est ça. Donc oui, je l'attends, mais je vais l'attendre en mettant la garde. Ouais, ouais. Parce que je veux qu'ils me procurent autant de plaisir que le 1 m'ait procuré. Et puis ça, après, on comprend les développeurs qui veulent faire casual, qui veulent faire tout à un bouton, tout avec des boutons spécial, etc. Donc voilà, oui, je me réjouis parce que je souhaite une suite. Mais le fait qu'il y ait déjà un rollback, ça fait déjà vivre plus longtemps le jeu. Et après, s'il y a un DBZ2, il faut qu'en fait… Il garde la même âme. Il faut que j'accroche, quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, en parlant d'avenir et d'accrocher, tu avais aussi essayé Infinite. Ah ouais, génial ! Iron Man et Captain Marvel. Captain Marvel, ouais. Que tu avais bien aimé, beaucoup aimé, d'ailleurs. Des gentils, toujours. Après, tu n'avais pas joué. Non, je ne joue que des gentils. Ah ouais ? Je ne cherche pas. Je ne jouerai jamais des méchants. Excellent, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je regarde les dessins animés, quand je regardais Cell, je voulais que Goku y tue. Je n'étais pas bon Cell. Alors, tu ne vas pas me dire que Broly, il n'est pas trop souhait, quand même. Non. Après, c'est un faux méchant, Broly. Oui, non, c'est un méchant. Il va tuer Kakarot, c'est un méchant. Il a empêché de dormir toute son enfance. Il ne sourit pas, etc. Donc en fait, qu'importe le jeu, je ne joue que des gentils. Je ne jouerai pas les méchants. Parce que je ne me vois pas incarner quelqu'un de méchant. Parce que moi, quand je joue au jeu… C'est une sacrée philosophie de vie, quand même. En fait, je n'ai pas à chercher. C'est moi-même. Parce que quand je joue à un jeu, j'incarne le perso. Je ne peux pas incarner deux mains qui se bouge. J'ai détesté tous les épisodes. Je vais incarner des gens qui m'ont fait kiffer. Je voulais incarner Gotenks. Mais les voix doublées, je n'aime pas du tout. J'ai dit, vas-y, oublie. Je ne veux pas jouer Gotenks. Donc j'aurais pu jouer toutes les versions de Goku, toutes les versions de Vegeta, toutes les versions de Gohan. Team Gohan, à la base, je voulais jouer Team Gohan. Mais comme ils disaient, tu n'es quand même diagonale. J'ai dit non. Il faut la tirer horizontale. Et j'ai pris un adulte Gohan. Excellent. Dans ce sens-là. Mais chaque jeu que je joue, soit Marvel, que ce soit… À la base, j'ai commencé avec les Marvel. Street Fighter vs X-Men. Oui, voilà. Ceux-ci, je joue toujours les gentils. Tu jouais avec qui ? Cyclope et Charlie. Ah oui, tu es stylé. Cyclope et Charlie. Donc, ça veut dire que je n'ai jamais cherché, en fait, même Akuma qui est toujours plus fort que Ryu. Je ne peux pas jouer Akuma. C'est le démon. Je n'ai pas joué le démon. Je me dis, regarde, il est plus fort. Il a les dive-kicks. Il a les save jumps. Ouais, alors ? C'est vraiment une easy man. Même dans le choix de perso, il y a Mindy. Oui, oui, oui. Tu t'auto-nerves pour rester fidèle à toi-même. Absolument, oui. Et je me rappelle Yasha, Jilla, tous les toppers de Easy Man. Tu serais tellement plus fort si tu avais une team plus viable. Oui. Il n'y a rien que Végétaux. Comment ? Végétaux, comment on l'appelle ? Gogeta, non. Tu sais, la transformation, la fusion. Goku, Végéta, Bleu qui saute et qui fait le bas S. Végétaux. Végétaux. Oui, Végétaux. Ils me disaient, mais j'ai vu ces fusions, etc. Mais j'ai dit, mais c'est là où tu n'as pas compris. C'est qu'un jour, je vais faire top 8. Et je me suis fait voler, 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 voler. Quand je dis voler, j'ai du respect de mes adversaires. Mais tu sais, dans certains, ils ne faisaient pas d'efforts pour me prendre des matchs. Parce que le patch, il changeait. Ouais, ouais. Je dis, t'inquiète, 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 il y a une justice un jour. Il y a une justice. Le patch, il est arrivé, j'ai dit, les gars, c'est fini le vol. C'est mon tour. C'est fini le vol. Et ce que je faisais, c'est que j'ai des cheat codes. Quand je stream, parce que j'ai une chaîne de streaming. Quand je lance mon stream, il n'y a pas de viewers. Les viewers arrivent au bout de dix minutes. Mais pendant dix premières minutes, je suis solo. Et les gens, en fait, regardent les replays. Et je leur disais, écoutez les gars, je suis tout seul. Et je vais vous dire, parce que les gens, il n'y a que ceux du replay qui vont l'entendre. Je vais faire top 8 à l'UEFA. Je vais faire top 8. J'aurai no kags et tout. Ne vous inquiétez pas, je vais faire top 8. Donc, je le disais, en fait. Tu l'as manifesté. Oui, exactement. Et je l'ai prouvé, en gros, qu'avec la même team, je peux faire top 8. Comme quoi, ce n'est pas qu'une histoire de team. Oui, ça compte. Ça joue. Mais on peut y arriver sans changer. Moi, je veux mettre le travail, l'effort et le talent en avant. Ceux qui passaient dans le précédent patch à une année à l'UEFA, où c'était génération fusion de la côte. Alors, je me suis fait voler que ça et tout. Et moi, je ne peux pas prôner ça. Moi, j'ai des étudiants. À mes étudiants, je leur dis, voilà, travaille correctement. Insiste. Ne lâche jamais. Ça va payer. En fait, c'est ce mindset-là que je veux aussi également indirectement montrer. Si je prends la Ferrari pour gagner les tournois, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais leur montrer. Pour moi, cette victoire à l'UEFA, je la dédicace à tous mes élèves que j'ai de mes écoles. Et pour dire, regardez, voilà, j'ai des matières qui sont exigeantes, mais regardez, quand on travaille, ça paye. Et pour moi, c'est ma victoire. Et pour le coup, c'est vraiment toi qui as gagné. Ce n'est pas la Ferrari. Voilà. Ce n'est pas la Ferrari, c'est vraiment moi. Voilà, mon travail, mes efforts. Excellent. Et en parlant de ça, est-ce qu'on n'a pas aidé les danseurs que tu regardes aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'épattent ou qui t'ont vraiment marqué à l'époque, que ce soit Street 4 ou même actuellement ? Bien sûr. Daigo ? L'idole. Daigo, je pouvais… Daigo, quand il joue Ryu ? Bien sûr. Quand il joue Youn, ça ne m'intéresse pas. C'est un Youn comme tout le monde. Parce qu'en fait, Daigo, il a une magie en soi. Tu te dis, mais comment tu as pensé à faire ça ? Ah bon, tu pouvais faire ça ? Quand il a joué contre Sabine à Dalsim à US, et Dalsim fait juste gros points, juste comme ça, full screen. Et lui, Daigo, il a fait exprès de faire whiff le gros point, et il a mis… Bas gros. Bas gros points… Super. Super. Shinkwa Doken, full screen. Et il gagne le match. Ben voilà. Ça, c'est lui Daigo. Daigo que j'admire. Après, Wawa. Oh. Ouais. Je dis, Wawa, parce que Wawa, à l'époque, tu étais là, à World Game Cup, donc en 2011-12, il y avait un certain Kusanagi. Exact. Et Kusanagi faisait beaucoup plus de bruit que Wawa. Ouais. Et Wawa, on se rappelle, j'étais là quand il avait explosé les gens à King of Fighters, c'est l'équipe de Free One Alec, ça et tout. Et je me suis retourné, et j'ai dit, lui là, c'est un futur champion. Et je l'ai plus revu, je l'ai plus revu. Et après, je l'ai vu sur DB, et je me suis dit, mais toi, c'est ton jeu. Ouais. Bref. Wawa, c'est quelqu'un que j'admire. Et j'étais tellement fier, j'ai dit, un jour toi, on va se taper dans le même jeu. Et on s'est rencontrés au World Tour, donc il a gagné. Mais pour moi, le fait qu'on s'affronte, c'était magnifique, parce qu'on avait un jeu commun. Mais Wawa est un prodige dans ce jeu. Exact. DBZ. Exact. Yasha, il est énorme. Yasha, c'est un énorme talent. Justement, Yasha, c'est beau, parce qu'il a battu Wawa par le travail, le talent. Mais Wawa, il est prodigieux dans son jeu. Il a une compréhension, mais élevée, il est tout seul. Donc, pour moi, c'est sur ces deux joueurs que j'admire de manière entière. Ouais. Wawa, ce qui m'impressionne, c'est que j'ai l'impression que même, n'importe quel joueur qui a une team, Wawa joue sa team mieux que lui. Wawa ? Il joue ta team mieux que toi. En même temps que pour travailler une team, regarde comment Wawa joue ta team. Et tout le temps, il reprend, il recommence et c'est toujours fini. Il me faisait ça Wawa ? Donc Wawa, je joue depuis Day One. Et même la team que lui, il me prenait ma team à moi. Ouais. J'arrive pas à jouer aussi bien maintenant en 2023. C'est fou. Pour dire qu'il est prodigieux. Tu différencies le talent inné du travail ? Absolument. Ouais. J'ai l'admiration pour les deux. Mais une admiration pour le travail parce que le travail fait du miracle. Tu peux passer de là à là. Tandis que le talent inné, tu as déjà un certain niveau. Et après, si tu l'applémontes avec le travail, c'est comme Wawa. Exact. Il gagne Pro Tour, il gagne Lévo. Presque, ils sont en suspense. C'est à toi. C'est un des rares joueurs en parlant de show aussi. Un des rares joueurs en Europe, voire au monde même, qui a son propre chant. Let's go, Wawa, pam, 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 pam. Même dans le show, il convient à tes critères. Ouais, ça, j'adore. Puis moi, quand je vois, j'ai dit, vas-y, ton, c'est super. C'est vrai qu'il n'est pas, lui, il ne va pas mettre le show. Mais pour le coup, les gens ont créé un chant pour lui. Donc quelque part, il me fait plaisir au public. Bah oui, oui, c'est clair. Et on le chante, puis on fait la Genki Gama quand on prend Gokubé. C'est énorme. Et un truc maintenant, ça, c'est vraiment perso, parce qu'on parle de DB, on parle d'Infinite. C'est bien, on parle de danse. OK, c'est cool, il n'y a pas de problème. Moi, à l'Europe, je ne comprends pas où je ne te vois pas. Je n'ai pas compris. Il y a un endroit où je ne te vois pas et je ne comprends pas. Oui. Parce que je vois même où il est dessus. Oui. Je ne vois pas à quoi tu parles. Street Fighter 6, bordel de Zeus. Je ne vois pas à quoi tu parles. Le meilleur Street Fighter que la Terre ait connu. C'était un joli interview, je m'en vais. Ouais, je donne des explications. À la base, c'était un joueur de Street Fighter 2. Il a commencé en 1991. Avec Wouvier, on faisait des beat by 30 à 9 ans, à 10 ans. Donc, on était en gros les Koussanadji Wawa de l'époque. Exact. Mais il n'y avait pas d'online, donc dans les salles, il fallait avoir 16 ans. On rentrait avec un ami qui s'appelait Patrick. Et puis, il faisait au suivant, au suivant. Dans Street Fighter 2, Lover. Street 3, on a dit quoi ? Quand on fait Shoryu, le gars, il parie dans les heures ? Ouais, ouais. Le cerveau, il a bugué. Dix ans plus tard, on arrive Street 4. Maman ! Donc, feeling complet. Donc, on recherche cette saison-là. On tue Ryu. On tue, on joue Ryu. Bah, il n'y a plus de Nigetatsu. Donc, les Tatsu qui escapent. Il n'y a plus de Shoryu invincible. Et puis, tout le monde a des antiproductibles. Il m'a dit, mais ce jeu, il est fait contre Ryu, quoi. Pour nous, parce qu'on joue Ryu. Contre le style de Ryu. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça fait que j'ai fait 400 heures et j'ai dit non, stop. Ah oui, quand même, tu as essayé à fond. En fait, non. Je suis désolé, je vais le dire. C'était Bouchetrou en attendant Marvel. Marvel 4. Infinite. Ah ! Ouais, parce que 2016. Tu parles du 5, toi. Ouais, du 5, voilà, exactement. Quand on 5, je joue 400 heures. Et on attend Marvel Infinite. Et quand arrive Infinite, je vois Infinite. Après, quand arrive DB Infinite, c'est ciao. Et après, arrive Street 6, on se dit, voilà, tous les chiffres perdent, c'est mon street. J'ai essayé et il n'y a pas le goût. Et là, je suis encore plus sévère. Je dis, je ne vais pas attendre 400 heures. Je reste sur DB. Est-ce que ce n'est pas DB qui t'a empêché d'aller jouer ? Non. 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 Parce qu'il n'y a pas le goût. Quand le goût est meilleur, DB ou pas DB, quand tu dors la nuit, tu reviens. Il y a les spasmes. Et là, il n'y a pas de spasmes. Voilà. C'est fou quand même parce que c'est un des rares street récents qui a réussi à plaire aux anciens joueurs, ceux de Street 4. Tu vois, les gars, ils reviennent. À une partie. Pas tous. Alors, il y a des gens qui ne vont jamais revenir. Starnam, en vrai, il va toujours trouver une expérience. Evans, il a dit stop. Evans, il ne va plus revenir. Leur DVD. Oh non. Je ne cherche pas. J'ai les noms. J'ai les noms. J'ai les noms. Non. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a Kyung Sir qui est revenu. Ouais. Soli Jin qui est revenu. Juni. Juni. Foudi San. Et ton confrère Ryu. Senior Power aussi. Alors lui, je ne l'ai pas connu sur le 4. Il était à Street 4. Je ne l'ai pas connu sur le 4. Enfin, la fin. La fin, j'étais déjà out. Exactement. Tant mieux. Je suis content de revoir les autres à revenir. Mais après, c'est comme l'amour. On ne décide pas. Bien sûr. Moi, je n'ai pas décidé de kiffer tel ou tel jeu. Il y a des jeux que je trouve beaux. Grand Blue. Mais ce n'est pas mon feeling. Et Street 6, il est beau. Mais ce n'est pas mon feeling. Bon. Wouvier a quand même passé le cap. Il aime bien le jeu. Tant mieux. Raccorde une chance au jeu. Moi, je veux te voir sur Street 6. C'est gentil. Parce que je sais que le jeu te plaît. Assiste pas. Tu peux avoir 20 heures. Alors, je vais faire une promesse que je vais rejouer. 20 heures. Je vais rejouer avec Wouvier. Il va me coacher. Si ça prend, ça prend. Si ça prend, ça prend. Ça ne prend pas. Bah, bah, moi, voilà. Les deux attentes que j'ai, c'est te voir quand il y aura le rollback et te voir sur Street Fighter 6. Voilà. Voici mes deux attentes 2024. Tu as plus de choses de me voir sur Project L. Alors, ce jeu-là. Alors, on va conclure là-dessus ce jeu-là. C'est pourquoi j'attends vraiment pour le jeu. Au-delà du jeu qui me plaît. Ce sera le seul jeu. Ce que tu vois aujourd'hui. Tu as les joueurs de Smash qui jouent à Street 6. Tu as les joueurs de Tekken qui jouent à Street 6. Tu as des gens qui vont aller sur DB. Il y en a des joueurs de Street qui vont se retrouver sur Guilty Gear Strive. Tana l'a commu un peu et s'est touché à autre chose. On n'a jamais. En fait, Street 5 nous a éclaté. On est allés toucher un peu tout. Street 6 a tiré des smasheux. Tekken 8 a attiré un peu tout le monde. Chacun essaye de se mutualiser. Avant, on était chacun de l'autre côté. C'est juste toi. Parce que Fighter 4 se met les mêmes pas de la vie des autres. Ouais, ouais, ouais. On était les plus étranges. Ouais. Et pour le coup, il y en a qui arrivent d'autres jeux. Par exemple, chez nous, il y a Guiny qui est très fort à Tekken, qui arrive sur Street et qui est bon, tu vois. Qui ça t'a dit ? Guiny. C'est un joueur de Tekken. Ok. Et pour le coup, on n'a jamais eu... Enfin, on a-tu eu ce... Parce que moi, j'ai beaucoup d'ego. Je pense que les joueurs de Street 4 sont les meilleurs de tous les jeux de combat, tu vois. Mais on n'a jamais eu un jeu neutre où tous se retrouvaient. À la base, DB, il était quand même neutre, à la base, au début. À la base. Mais comme on l'a un peu délaissé, il y a eu une commu DB qui s'est faite. C'est ça. Donc, même les DB, maintenant, cherchent un jeu pour aller montrer. Il y a Kane qui est venu sur Street pour dire, non, non, je ne suis pas fort qu'à DB. Je suis un gros joueur de combat, en fait. Et il a fait de bons résultats au début sur Street, même si moi, je pense que c'était accidentel. Ça, c'est un débat que j'ai avec Gila. Mais c'est autre chose. Mais pour le coup, mais force à lui, c'était un truc. Et le projet L est le premier jeu vraiment neutre qui a les éléments de tous les autres jeux, où on pourra tous se retrouver pour savoir quelle est la commu de jeu de combat, qui est la meilleure. D'autant plus, cette fois-ci, il y a un gros éditeur derrière qui est prêt à mettre les pépettes. Donc là, on saura qui est qui. Selon toi, quelle a commu de jeu de combat qui sera la meilleure sur le projet L ? Marvel. Merci. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Drop the mic. Drop the mic. C'est tout ce que j'avais à dire. Ils vont nous terminer. Ils n'entendent que ça. Ils ont la dalle en plus. De dingue. Sept ans sont Marvel. Dix. Ah non. Une finite. Oui, une finite. Oui, c'est vrai. Je compte à partir de là. C'est vrai. En tout cas, déjà, félicitations pour ta victoire encore une fois. Merci. Merci pour cette interview. Ça fait longtemps qu'on cherche à la faire. Pour ceux qui nous regardent, on l'a chopé à la frame. C'est-à-dire qu'il est en train de partir. Je suis arrivé. Ce n'est pas le destin, ça ? Oh, ouais. Merci. Et puis en plus, la fois où je fais top 8, donc cinquième tournoi. J'ai eu le bon timing. Laisse tomber. C'était le destin, en fait. Je voulais que ce soit au bon moment. Merci à toi, JQ. Ça marche. Tu m'as appelé JQ ? Pardon. Il va être content, lui, là. À bord du podcast. Il soute, pardon. Merci beaucoup. Ça marche, il y a pas de soucis. Et voilà. C'était IzuDW en direct de l'UFA 2023 avec Easyman, cinquième sur DBFZ et bientôt grand joueur de Street Fighter 6. Peace. Lourd. On va rage-quittes. Nice. Merci beaucoup. Je t'en prie.